C'est parti, merci de nous retrouver pour cette troisième partie. A ma droite, il vient de nous rejoindre l'homme à la chemise, Atef. Alors Atef, pour commencer, ton droit de réponse. Bonsoir. T'as ces quelques éloges faites par Karim sur ton swag du jour. Bonsoir à toutes et à tous. Je me fais tacler sévèrement pire que Dimitri Payet qui vient de prendre une bouteille d'eau sur la tête. Le pot. Alors cette chemise rouge. Hamza, la semaine prochaine, on en reparle. Hamza, dédicace, tu vois, passe décisive. Cette chemise rouge, en fait, comme vous pouvez le voir, je représente un peu le commerce aujourd'hui dans cette ville. Donc c'était un hommage au boucher et au charcutier. Magnifique, vous voyez, la transition magnifique. La semaine dernière, le poissonnier, tu sais, quand il a commandé, il a dit, les couleurs rouges, je représente le communisme. Il brille, historiquement, pour le rouge. Rappelez-vous les tours de Gagarin, n'est-ce pas ? En plus, il y a des briques rouges autour de nous. Je ne suis pas communiste, mais on y vit bien. Ça va. Très bien. Ça va, ça va, ça va, ça va. Donc ton sujet du jour, dis-nous. Mon sujet du jour, les équipes de tournage qui sont, une fois encore, derrière les caméras ce soir, ont pu me suivre jeudi dernier au Forum pour l'Emploi. Donc avec Forum pour l'Emploi, insertion et la partie handicapée. Donc on a pu faire le tour, arpenter les allées. On a vu que c'était bien rempli, grand succès. Nous, on est restés de 10h à midi. On avait déjà 200 visiteurs. On a fini la journée avec 400 visiteurs, avec des profils différents, qui sont venus faire des entretiens, poser des CV, améliorer des CV. C'est 40 chefs d'entreprise. Et parmi ces 40 chefs d'entreprise, nos équipes de tournage ont pu en interroger deux. Et ils ont pu interroger la directrice de Pôle emploi, Ivry, qui présente un peu le rôle du Pôle emploi. La mutation, parce qu'il y a eu des réformes concernant les demandeurs d'emploi. Donc la mutation, comment est-ce qu'elle allait se faire dans les prochaines semaines ? Donc c'est assez complet, assez simple aussi. Elle n'a pas utilisé forcément de langage technique. Très compréhensif, limpide. Donc je vais vous laisser, du coup, lancer la rubrique. Eh bien, c'est parti. On envoie le reportage sur le Forum de l'emploi à Ivry. À vous. Magneto, Serge. Alors, bonjour à tous. Je suis Mylène Séga, la directrice de l'agence Pôle emploi d'Ivry-sur-Seine. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'organiser au sein de l'espace Robespierre. Et c'est notre troisième édition du Salon pour l'emploi, Ivry Vitry. Et puis cette année, c'est choisi, qui s'est, comment dire, greffé à l'événement. En l'honneur, on dira, de la semaine européenne en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et depuis 2019, nous travaillons avec la mairie d'Ivry dans le but de dynamiser, redynamiser ou dynamiser certains secteurs du territoire. En tout cas, favoriser l'emploi sur le territoire ivrien. L'idée, c'était de se dire, il y a ce grand événement, c'est une chose. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on le décline en format prix réduit ? Et comment est-ce que nous, on sort de nos murs, que ce soit ville ou que ce soit Pôle emploi, et qu'on aille au cœur des quartiers proposer de l'emploi ? Depuis la rentrée, nous sommes sur un plan d'action à destination des demandeurs d'emploi de longue durée, de très longue durée. L'idée, c'est de ne pas perdre de vue, d'éviter, c'est-à-dire dès qu'on s'inscrit, c'est proposer rapidement un diagnostic avec des solutions pour éviter que le demandeur d'emploi tombe dans ce qu'on appelle la demande d'emploi de longue durée. Il y en a qui y sont déjà, qui y sont et qui n'ont pas, comment dire, qui travaillent. Mais ça ne correspond pas finalement à la cible dont je vous parlais, donc qui travaillent pour vivre. Mais à côté de ça, ils continuent à rechercher. Et d'autres qui ont vraiment du mal à retrouver un emploi pour diverses raisons, et qui peut-être n'ont pas été contactés depuis un certain temps, compte tenu du volume. Et là, nous nous sommes engagés, au travers de ce plan d'action, cette mobilisation nationale, à contacter tous les demandeurs d'emploi de longue durée, de très longue durée, d'ici le 31 décembre. Pour l'agence d'Ivry, c'est un peu plus de 2700 personnes à contacter avant le 31 décembre. Donc là, on en est à peu près à 30% de personnes contactées. Et c'est aussi pour ça, parce que ce forum, en fait, c'est une belle action. C'est une multitude de solutions que nous proposons à ces demandeurs d'emploi là. Donc ils ont tous été invités aujourd'hui pour pouvoir reprendre contact avec nous, et pourquoi pas bénéficier d'une formation ou d'une offre d'emploi. Donc partir avec un CDD ou un CDI, ça serait ma grande satisfaction à moi, en tant que directrice, mais aussi de l'ensemble de mes équipes qui sont derrière moi, et qui sont engagées au service des demandeurs d'emploi et des entreprises de la ville d'Ivry. On est à Ivry-sur-Seine, on est sur la commune d'Ivry depuis 15 ans. On fait de la transaction immobilière et de la gestion locative. Donc on a une expertise sur tout ce qui est estimation des biens, et sur tout ce qui est mise en location et gestion immobilière. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de trouver un profil qui sera intéressé par notre métier, parce qu'on considère aujourd'hui que notre activité nous permet de faire grossir l'équipe, et que le but du jeu, c'est de former, et tant qu'à faire, de trouver quelqu'un vraiment à l'échelle locale, qui connaît déjà la ville, et qu'on va pouvoir accompagner, former dans le temps, pour devenir agent immobilier. Le but du jeu, vraiment, c'est de se connecter directement à la population locale, et de trouver quelqu'un vraiment du cru, du cru d'Ivry. C'est typiquement le bouche-à-oreille qui nous a fait arriver ici, les échanges qu'on peut avoir avec les gens de la mairie et tout ça, et qui nous ont dit, tiens, il y a un forum de l'emploi, c'est moi qui ai parlé de notre souhait de recruter, et puis les discussions ont fait qu'on nous a dit, ben voilà, il y a un forum de l'emploi, participez-y. Donc, on a sauté sur l'occasion. Bonjour, je me présente, je suis Salim Maripo, responsable d'agence ProMan, dans le Val-de-Marne. Donc, aujourd'hui, on participe au forum emploi à une mise sur scène. Pour moi, c'était très important parce que je suis ivrienne, et qu'aujourd'hui, l'activité de notre agence recrute énormément de candidatures sur les métiers du bâtiment et des travaux publics. Je recrute beaucoup d'ivriens depuis quelques mois. On a mis, on a, oui, c'est ça, pas loin d'une vingtaine d'ivriens qui travaillent avec nous, actuellement encore, notamment sur les chantiers du Grand Paris, et aussi également en fondation, puisqu'on est spécialisé en fondation spéciale, également. Et du coup, effectivement, on a de très bons, très bons profils sur ivri. Et c'est pour ça qu'on est venus aujourd'hui. Bravo, on applaudit les équipes de Radio R9 qui sont parties jeudi pour filmer ce forum de l'emploi. Atef, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette manifestation ? Ce que je peux en dire, c'est que déjà, comme j'ai pu le rappeler, en préambule, joli, et là, je casse tout au scrabble, je vous le dis. C'est Voltaire, c'est Voltaire, c'est Voltaire. Bah ouais, mais cette semaine, je me suis tapé. 900 pages, 900 pages. 1200, c'est que c'est 100 pages. 1200, putain, un dictionnaire. Ouais, entre le foot, Koh-Lanta, Danse avec les stars. Livre de 1200 pages, tranquille. Easy, pépère. Exactement, exactement. Non, ce que je peux en dire, c'est que... Ça fait beaucoup de magazine Closer, quand même. Mais grave, 10 kilos, vivez-vous en kilos. Vous voyez comment vous me sous-estimez, c'est incroyable. Je fais un parallèle avec ce que... Les jaloux vont maigrir, hein, carrément. Grossophobie, fais gaffe, tu vas te faire insulter sur les réseaux. Non, non, je parlais de toi, je parlais pas des autres. Non, du coup, beau salon, belle réussite. J'avais aussi une autre chemise, plutôt sympa, vous pourrez l'avoir. Et comme je vous l'ai dit, c'est un événement qui va se répéter à Echelle-Quartier, le 9 décembre, à la Maison-de-Quartier. Notez bien cette date-là. Vérolo. 9 décembre. 9 décembre, voilà. De 14h à 18h, où on va venir avec 3 chefs d'entreprise et puis toutes les équipes pour aller au plus près des quartiers. Donc, c'est quelque chose qui commence à avoir une belle gueule. Je vais être moins consensuel, moins dans mes livres, qui commence à avoir une belle gueule et puis on espère rapprocher les demandeurs d'emploi des entreprises ivriennes. Donc, on en est plutôt contents. Merci à nos équipes. Merci à ceux qui ont pu répondre à nos questions. Et puis, je vous donnerai rendez-vous, je pense, le 9 décembre. Très bien. Avec cette chemise ou pas ? Non, j'en ai d'autres. Je me sens pas d'autres. Non, mais t'as capté que chaque semaine, là, bonnette rouge, chemise rouge. Ça, je respecte. C'est ça. Le mec est fort. Le mec est fort. Mais du coup, nous, on a suivi sa vibe. Bonnette noire, suite noire. Il n'y a que toi qui en vient. J'ai mis mes vêtements sur Cheyenne aussi, pour ne pas tout faire. Par contre, on ne le répétera jamais assez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube R9 Radio. Des pouces bleus. Suivez-nous sur Instagram. Ainsi, vous pourrez retrouver chaque semaine, quotidiennement, toutes les informations relatives à l'emploi, à l'insertion. Et sachez que sur la chaîne YouTube, il y a un onglet playlist spécial avec tous les reportages emploi, insertion que vous pouvez retrouver séparément de l'ensemble de l'émission si vous voulez réécouter les témoignages des différents entrepreneurs, chefs d'entreprise et professionnels qui veulent bien se prêter au jeu de l'interview pour nous via ATEF et l'équipe. Donc, je le répète, la chaîne YouTube, le compte Instagram, prochainement l'application. Mais en tout cas, n'hésitez pas. On follow, on like et on commente. On donne son avis et on échange. On est là pour ça. Et nous, on se débrouille pour répondre aux commentaires dans les plus brefs délais. Les trucs qu'on n'aime pas, on les effacera. On désactivera les commentaires. Je vous bloquerai tous. Ça s'appelle la censure. C'est pas grave. La modération. Je la dimire. Quoi d'autre sur l'emploi à l'insertion cette semaine ATEF ? Quoi d'autre ? Une très bonne nouvelle pour notre ville. La Caisse des dépôts et consignations a signé son futur siège à Ivry. Donc, au niveau du pont Georges-Gosna et à deux minutes du RER. Donc, c'est 50 000 m² de bureaux avec 3 000 salariés qui vont venir s'installer sur la ville. Du coup, c'est une bonne nouvelle pour la ville. Ça montre qu'on est une ville attractive en termes d'emploi et avec tout ce qu'on peut avoir, métro, RER. Ça va aussi redynamiser le commerce local parce qu'avec 3 000 salariés, c'est 3 000 potentiels consommateurs. 3 000 bouches à nourrir. 3 000 bouches à nourrir, exactement. Le bon coin. Placement de produits. Exactement. On espère qu'on va pouvoir... Et l'entrecôte est excellente. Mais vous arrêtez ! Tu fais l'allusion à ma chevise. Non, non, là, t'es en même temps. On aurait parlé de chouer son. Patron, j'arrête. J'ai envoyé un message subliminal pour dire que j'ai vraiment aimé l'entrecôte. Non, l'escalope, pardon. Bref. Donc, comme je vous dis, 3 000 salariés parce que ça va permettre de rehausser le niveau du commerce. Dans ce secteur, parce que, bon, c'est pas qu'on n'aime pas les kebabs, mais il y en a un peu trop à mon goût. Alors, ce n'est pas une volonté de ma part. Ça s'est fait comme ça, mais avec de nouveaux profils, je pense qu'on peut avoir une montée en gamme au niveau du commerce. Et dernière chose, en parlant de commerce alimentaire, la semaine prochaine, notre équipe de tournage va passer un instant plaisir. Ah, un instant plaisir, oui. Gustatif. Gustatif. On parle de nuits. Il faut les envoyer à Nicolas. On parle de manger. Je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Un plaisir. Non, ils vont aller rencontrer le chef taoufique, un pâtissier. Très bien. Qui va s'installer dans les prochains jours, pas loin d'ici. Très bien. Donc là, ils vont aller le rencontrer à Charenton. Vous allez pouvoir voir ses belles réalisations, les mettre en avant. Et je suis disponible pour le faire. Je peux te faire la tâtais aussi, tu vois. De quel type de pâtisserie est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de pâtisserie orientale ? Oh, je ne viens pas, alors. Allez, la croûte, c'est la bia, tout ça. C'est une question, c'est une question. Non, mais attends, mais c'est quoi les pâtisseries ? J'en ai pas, mais les recueillis. En plus, c'est une des victimes des pâtisseries orientales. Là, on a le charcutier, on a le pâtissier. Non, j'aime bien. Tenez, vous êtes pas en chocolat. En tout cas, c'est vraiment dommage, parce qu'en plus, c'est vraiment la semaine prochaine, je n'ai rien à faire. C'est fou, ça ? On parle de pâtisserie. De quelle type de pâtisserie ? On parle de pâtisserie orientale ou pâtisserie française ? On parle de pâtisserie française raffinée. Raffinée. Comme Margolette, comment elle s'appelle ? Mergote. Mergote. Je vous conçais, ce n'est pas un placement de produit. L'Equinox, la pâtisserie grise de Cyril Lignac, elle coûte 6 euros. Allez l'acheter. Il a une petite pâtisserie boulangerie dans Paris. Franchement, c'est succulent. Elle n'est pas ivrie ? Elle n'est pas ivrie. Par exemple, on va la faire venir. Non, mais c'était un petit... On va la faire venir. Ouais, ouais, c'est un appel. Il va nous ramener Cyril Lignac. Donc là, le pâtissier qui n'est pas encore installé. Ouais. Taoufik, c'est ça ? Taoufik, ouais. Très bien. Et donc, il ouvre quoi ? Une pâtisserie directement ? Une boulangerie-pâtisserie. Une boulangerie-pâtisserie. OK. Voilà. Chine, on lui a dit que c'est pour le reportage de la semaine prochaine. Je suis grave dispo. Il s'est réveillé. Il fait des tartes au citron meringuées aussi. Et des clafoutis, il en fait. Des faropronos. Tartes au citron... Est-ce qu'il fait des Paris-Brest ? Je connais un grand amateur de Paris-Brest. Nico, il fout la merde. Je ne prends pas celle-là. Tu dois me laisser moi tranquille. Du coup, on va avoir de la vraie pâtisserie. Ouais. Raffinée. Avec de la feuille d'or. Il n'y en a pas de mackroot, quoi. Non, pas de mackroot. Pas de miel. En tout cas, pas de miel. Pas de semoule, pas de sucre, pas d'huile. En tout cas, on compte sur vous. On compte sur vous pour nous ramener un petit... L'équipe de tournage, on compte sur vous. Comment on dit ? Un petit extrait, un petit... Ah, tu veux de la dégustation ? Tu veux un échantillon ? On va voir avec Toufique. On va négocier ça avec lui. Allez, Toufique. Fais pas le radin, Toufique. Merde. Non, c'est pas Toufique qui est radin. C'est en fonction de comment nos équipes de tournage seront gentilles avec lui. Je pense qu'il pourra consentir à un petit geste. En tout cas, c'est bien. On est vraiment sur une dynamique vraiment positive au cœur d'Ivry, sur la partie entreprise qui se développe et tout ça. Ouais, sur le quartier, ça se développe pas mal. C'est 150 hectares de mutations urbaines. Et il faut qu'on puisse trouver un équilibre entre commerce, acteurs économiques majeurs et logements. Le bruit derrière, c'est une mutation urbaine aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ce studio-là ? Non, parce que j'ai remarqué que sur Ivry, pour avoir bossé beaucoup sur Ivry, pour avoir bossé longtemps sur Ivry, là, quand je suis revenu récemment, quand j'ai vu le nombre d'immeubles qui a poussé comme ça, c'était... Et j'ai dit marre. Après, il veut gratter un logement. Et contrairement à ça, pendant un moment, il y avait sur Ivry Grand Ciel, je trouvais qu'il y avait... Ce centre était... Je voyais des magasins qui fermaient et je trouvais qu'il y avait une perte dans cette activité-là. Après, à Tef, tu nous présentes ça comme un truc simple, super joli et tout. Mais je veux dire, ça a pris combien de temps de boulot pour faire venir 3000 personnes ? Parce que là, tu nous présentes ça comme s'ils savaient... Oui, c'est là. Tu vois ? Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, de plusieurs années de négociations. Ça ne se fait pas dans un claquement de doigts comme ça. Il y a comment est-ce que tu flèches, comment est-ce que tu repères tes points d'atterrissage. Et ensuite, il faut être attractif. Je pense que la Caisse des dépôts et de consignations, si elle pense qu'Ivry n'est pas attractif, ne vient jamais. Après, il y a la réalité, ça coûte moins cher de s'installer à trois minutes de Paris que s'installer dans Paris. Il y a une réalité économique. Mais aujourd'hui, les Ivriens vont en bénéficier. Tout le monde va pouvoir y gagner. Le commerce, les gens, j'espère qu'on pourra avec eux faire des embauches de jeunes Ivriens et de jeunes Ivriennes. Parce que tout le monde dit que la CDC vient avec ses 3 000 salariés. Pas forcément. Il y aura une place pour les Ivriens et les Ivriennes. Donc, on a quelque chose à jouer là-dedans. Et au niveau structure, le transport, etc., il y a des aménagements qui vont être faits. Parce que 3 000 personnes qui déboulent, ça va peut-être faire des petits... Je découvre que Karim, il s'intéresse pas qu'aux sex-tapes de salariés. Je suis né à Ivry, ça m'intéresse, c'est ma ville. Même si j'habite Vitry. Mais voilà, je suis très curieux. 3 000 personnes, pour moi, c'est costaud au niveau transport, niveau out. Je suppose que c'est en cours de réflexion, c'est réfléchi. Oui, alors c'est réfléchi. Et à chaque fois que tu ramènes une entreprise, ça te permet d'engager un combat. Avec la SNCF. Pour avoir plus de passages de RER, notamment. Comme tu as le RER qui est à côté, c'est bien desservi. Ensuite, c'est à 10 minutes de mairie d'Ivri. Oui, sachant qu'un peu plus bas, on a le TZM. C'est un compromis entre le tramway et le TVM qui va partir de Austerlitz et qui va finir à Vitry. C'est le IL des transports. Oui, c'est le IL. Ils sont bons, Ivry. Ils sont bons. Ils sont à la page. Il réfléchit et ensuite, dans cette dynamique... Un plus tramway. Travoué. Oh, Nico, il fout la merde aujourd'hui. Oh putain. Stop. Arrêtez-vous. Il a osé. Il a osé. Il l'a fait. Oui, et puis, il y a ce combat aussi qu'on engage. Un combat, je dis combat gentil. Mais pour qu'on puisse avoir le métro, la ligne 10, qui partirait de, toujours pareil, bibliothèque François Mitterrand. OK. Le prolongement de la ligne 10 pour aller jusqu'à la place Gambetta. OK. À chaque fois que tu as des infrastructures... Ça, c'est prévu déjà ou pas ? C'est prévu. Il ne peut pas tout dire. Il ne peut pas tout dire. Quand il annonce ça, il est très meilleur cheviste. C'est prévu, mais c'est en négociation. Tout est négociation. Quand il parle de la RATP, il doit mettre une chemise vert kaki, frère. Je peux le faire la semaine prochaine. Respecte le code couleur, mon frérot. J'avoue, si le métro arrive à Gambetta, c'est bien. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc, voilà pour ma part. Je vais laisser mon acolyte reprendre... Ah non, je ne me prends pas trop, les gars. Vas-y, 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 vas-y. Je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas ? Non, mais nous, il ne nous reste que les blagues pourrie. Non, j'ai compris. Faites votre petit tambour, il n'y a pas de soucis, les gars. C'est vrai, Karim. Je rembassais que tu avais un dernier sujet en conclusion. Parce qu'hier, j'ai rencontré un ami qui m'a donné des news de Brahim Validé, l'acteur de la série. Et il semblerait qu'il sorte de prison dans 15 jours. D'accord. Et là-dessus, je voulais pousser un petit coup de gueule là-dessus aussi. Parce que, ok, on ne revient pas sur la blague. On l'a tous vu, la vidéo, elle est bien pourrie. Il se moque de gamins, tout ça. Lui-même, il en était dégoûté. Ça n'a pas marché. Mais moi, ce qui me gonfle profondément, c'est que 8 mois pour une mauvaise blague, pour un truc pourri, pour un truc raté, je trouve que c'est démesuré. Et ça a été mauvais, personne ne revient dessus. Lui le premier, ses amis, c'est indéfendable. Mais 8 mois de prison. Ferme. Ferme. Et au Maroc. Donc ça, j'ai trouvé ça inadmissible. Ça vaut moins 12 mois, ça. Ça vaut 8 ans. Ça vaut 8 ans. TTC, ce n'est pas le Club Med. Il est rentré, il avait 20 ans. Il a 48 ans. Non, j'ai trouvé ça démesuré. Surtout, si tu veux, quand on est le pays qui a vu émerger Coluche. On est le pays, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, où Dieudonné a fait ses blagues vaseuses. Et on est le pays où Tim Seat a fait des blagues sur les trisomiques. On est le pays où acheter le best-of de Jean-Marie Bigard, si vous voulez être choqué. On est le pays où on a la liberté d'expression, où les humoristes peuvent s'exprimer, être mauvais. Voilà, ça arrive d'être mauvais. Mais voilà, moi, c'était le petit coup de gueule. Je trouve que voilà. Oui, mais puisqu'il ne s'est pas fait arrêter en France, frère. Oui, mais il ne s'est pas fait arrêter en France. Mais regarde, il est rentré sur le territoire marocain avec sa pièce d'identité française. Il est rentré en tant que Français. Oui, mais en Hollande, je suis ma joindre. Je n'ai pas de problème. En Thaïlande, je suis ma joindre. Je peux prendre 10 ans de prison, même si je suis rentré avec ma pièce d'identité française européenne. Oui, mais à un moment donné, tu es un artiste français. Tu n'as pas tué, tu n'as pas violé. Tu as fait une mauvaise blague, tu as fait une mauvaise vidéo, un truc pourri, mais… Qui impliquait des enfants. Qui impliquait des enfants, qui impliquait le Maroc, la prostitution, plein de sujets très sensibles dans ce pays. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas du tout été soutenu. Franchement, je ne connais pas le dossier, mais est-ce qu'il y a eu des demandes d'extradition, à la limite, qui soient jugées en France ? Moi, ce mec-là, je l'aurais fait construire un orphelinat. Un orphelinat, à la limite, ça a du sens. Tu te moques de gamin, répare. Mais prendre des peines de prison, et moi, ce qui me gonfle profondément, c'est qu'en parallèle de ça, quand tu regardes la télé, on est en train de te starifier, on est en train de te rendre sympa des mecs qui ont niqué la France, pardon, ça c'est un gros mot, mais c'est sorti tout seul, avec la taxe carbone. On te montre des généreux à la télé, qui ont pris des millions, des milliards, je ne sais même pas à combien de zéros ça se chiffre, et on les fait passer pour des mecs sympas, rigolos, ils passent à la télé, machin. Donc moi, ça m'a gonflé, c'était mon petit coup de gueule. Et voilà, sur Brahim. Sur Brahim, maintenant, qu'il a purgé sa peine dans le pays qui a fait appliquer sa loi. Chaque pays est souverain. Moi, je suis plus d'accord avec ça. Il fait appliquer sa loi. Après, non, je ne suis pas forcément d'accord avec les condamnations, attention. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il revienne en France et qu'il puisse, je l'espère, continuer sa carrière artistique. Oui, je le souhaits. c'est quand même un acteur de talent, bien qu'il ait fait des erreurs comme... Mais à lui, Maurice, de merde ! Non, non, là, il a merdé, mais franchement, il a merdé. Mais moi, franchement, Karim, je comprends ce que tu essaies de dire, mais le truc de il a merdé, hé frère, quand t'as filmé, il y avait des mômes, t'as fait tes trucs, tu savais ce que tu faisais. Bien sûr. Je trouve un peu facile aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du buzz, on parlait des réseaux, de comment les gens veulent se saisir des fois de certains sujets, tout ça et tout. Hé, assumez vos conneries. Moi, je suis d'accord pour qu'il assume. Tu filmes des mômes, tu dis qu'on ne va pas répéter, comme t'as dit, je pense que les gens qui sont intéressés par ce sujet, ils ont déjà vu la vidéo. Après, comme tu dis, chaque pays est souverain, je trouve juste un peu facile de faire des conneries après de dire, non, mais je regrette, j'avoue, c'était nul. Il va falloir réfléchir avant de la publier. Après, moi, je demande à voir. Je ne sais pas si au Maroc, il y a un mec qui percute à un gamin et qui le shoot et qui le tue, est-ce qu'il prend 8 mois de prison ? Je ne te conseille pas de le faire pour connaître très bien le pays accident-prison. Moi, le problème, c'est 8 mois, ça me choque. Moi, ça m'a choqué. 8 mois, ça m'a choqué. Surtout quand tu vois qu'il y a certaines personnes qui sont condamnées en France, des politiciens, qui sont toujours à l'antenne. C'est ça. Je suis toujours à l'antenne, oui. Depuis dix mesures. Non, non, ouais, voilà, c'était le coup de gueule. Ok, ok. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous inviter une fois de plus sur le Instagram, sur la chaîne YouTube, très vite sur le Facebook et très vite, on le souhaite, sur l'application. Réagissez. Qu'en pensez-vous ? La peine de celui qu'on va appeler Brahim validé était-elle justifiée ou pas ? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Cette vidéo, vous avez-t-elle choqué ou pas ? Est-ce que vous souhaitez revoir Brahim à l'écran sur une série ou autre ? Je vais même aller plus loin. une fin de carrière dégueu, bref. Faites commentaire. Voilà, commentaire. Et moi, je vais te faire venir. Brahim, tu vas venir, tu vas venir. Je ne sais pas si tu as internet la notée, mais il y a 15 jours. Dans ma parole, tu vas venir et tu seras assis et tu vas te défendre et tu vas nous expliquer et tu vas te défendre un petit peu. Autre chose, Nico ? Rien du tout. On n'avait pas un petit dernier truc là avec Danse avec les stars. Ah oui, Danse avec les stars. On revient encore dessus ? Vas-y, à taf. Décidément, Joe, grâce à ton sujet, je découvre que beaucoup d'entre nous sont fragiles. On met tes tutus le soir. Ouais, ouais, ouais. C'est grâce à Joe, elle nous a formatés à regarder son petit poulain. D'ailleurs, son petit poulain qui a fait un choix musical pour sa dernière ou son avant-dernière danse. Il a choisi, une fois encore, de mettre, de danser, du moins, sur la musique de Camille Lelouch. Qui est au passage une vitriote. Effectivement. La musique est très belle parce que c'est en référence aux violences faites aux femmes. D'ailleurs, il y a une très belle marche sur Paris qui a réuni beaucoup de monde. Et dans toute la France, je crois que c'était la journée. Ouais, mais nous, on croit que Paris, c'est la France. On a un petit problème d'ego, nous les Parisiens. Après, schizophrénie, je sais qu'arrive et moi parce qu'on est supporters marseillais. Donc, compliqué dans nos têtes. On est plusieurs, en fait. C'est des yels. La tête de homme, c'est des yels. Vous êtes des yels. Je n'entends pas ce que tu dis. Du coup, Taïk, c'est ça ? Taïk. Taïk. Taïk, Deuxième fois qu'il choisit la musique de Camille Lelouch. Et dans le jury, il y a, comment elle s'appelle ? Parce que je ne les connais pas. Dénitza. Dénitza. Qui s'est fait chourave son mec par Camille Lelouch. Du coup, deux fois qu'elle lui fait le coup et je trouve Dénitza hyper fair play parce que je crois qu'elle aura mis un 10. Moi, à sa place, j'aurais mis deux. Tu dégages de l'émission. Tu me danses. Je ne veux plus te voir. Oui, mais bon, t'es jury, t'es censé être objectif. Frère, voilà. Dénitza, vous avez mis deux sur la prestation. Moi, je n'ai pas aimé. Sinon, t'envoies une équipe casser la gueule à Camille. Et après, Hamza, il lui fera une petite chronique. En disant que c'est Eric Abidal qui a enré. Il faut qu'il y ait une fois. En vérité, je n'ai pas aimé. Ils n'avaient qu'à envoyer des nudes. En vérité. Oh, mon Dieu, mon Dieu. La vie est plus belle. C'est ça. Donc, voilà, c'était pas fini. Je vais arrêter mes bêtises et je voudrais juste signaler à certaines personnes qui suivent ce programme. Je suis dans mon rôle d'animateur. N'allez pas me casser la gueule quand je rentre à la maison. C'est des foutaises, tout ça. En revanche, ils peuvent quand même le contacter sur son Instagram. Non, 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 on rigole, mais on a des familles. D'ailleurs, t'as pas mis ton aile en veille, là. Du coup, c'était le petit truc que je voulais soulever pour compléter la rubrique de Karim. Parce qu'il n'est pas allé au bout. La petite note de légèreté. Je l'ai aussi pour ce ping-pong. Voilà, ça fait des passes d'ess. Non, mais c'est beau parce que 1200 pages, il faut trouver le temps pour danser avec les stars. Non, on m'en parle, tu vois. On m'en parle. Après, je fais des recherches scientifiques, hypothèses, j'étailes des hypothèses et tout, tu vois, un peu un truc sérieux. Écoutez, merci messieurs. Merci à vous. Pour ces interventions encore. Effectivement, Chine, il est l'heure de conclure notre émission. Donc, rendez-vous. Il n'a pas envie de partir. Si, non, mais rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres chroniques, d'autres invités. On espère retrouver Joe Carmel avec des nouveaux sujets. On aura encore Hamza, on aura Karim, on aura Tef. Bien sûr, on aura Nico Phelps. Effectivement. Pourquoi il nage ? Hein ? Nico Phelps. C'est un nageur. Ça attaque les londres familles. On est le point. Bon point. Ça attaque les blasts des gens maintenant. En attendant. Vous me mettrez cinq tranches de jambon. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à nous ajouter sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Ciao. Et des pouces bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada